Cher peuple slovaque, je suis là aujourd'hui car j'ai quelque chose de très important à vous dire, quelque chose qui me tient pas à cœur parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation délicate, dangereuse et assez terrible en France. Depuis 40 ans, nous avons une politique migratoire qui fait que nous avons des communautés issues du Maghreb, issues d'Afrique subsaharienne, qui se sont installées en France, qui se sont communautarisées mais qui ne se sont en aucun cas assimilées. Cela pose un problème puisque ces personnes ont leurs propres règles, leurs propres valeurs et leurs propres religions. Et très souvent, beaucoup de ces personnes-là ne respectent pas les Français, la culture française, notre religion, mais aussi notre système de valeurs et notre mode de vie. Nous nous retrouvons, comme ça a été le cas il y a plusieurs mois avec les émeutes, avec des personnes issues de l'immigration, des sortes de gangs qui attaquent la police, qui attaquent les pompiers et qui demain attaqueront très certainement les gens au sein même de leur maison. Et c'est dramatique. Tous les jours, il y a des faits divers d'hommes issus de l'immigration qui violent des femmes, qui agressent des jeunes hommes pour souvent un regard ou pour une cigarette. Et l'on se retrouve avec des drames, avec des agressions gratuites, avec des biens privés qui sont totalement dépouillés et avec aussi de nombreuses voitures qui crament presque à chaque mois. Moi, je suis une jeune femme. J'ai décidé de créer une association parce que depuis que j'ai l'âge de 13 ans, je subis du harcèlement sexuel. Depuis que ma sœur a l'âge de 12 ans, elle en subit. Et c'est toujours le fait de personnes issues de l'immigration. Tout cet ensemble fait que nous n'arrivons pas à vivre ensemble et que nous subissons le choix de 40 ans d'une vie politique désastreuse. Nous avons fait l'erreur de laisser des représentants politiques choisir l'immigration plutôt que choisir notre propre sécurité et aussi le fait de la protection de nos valeurs et de notre mode de vie. Aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Je peux vous dire, ce n'est pas vraiment drôle. Quand je viens en Slovaquie, je retrouve une liberté que je n'ai plus en France. Je peux m'habiller comme je veux, je peux rentrer le soir de nuit, je peux sortir avec mes amis sans avoir le moindre problème ou sans me demander quelle rue je vais éviter parce que je risque de me faire harceler sexuellement. Cela n'existe pas en Slovaquie, mais sachez que c'est le quotidien des femmes françaises aujourd'hui en France. Si j'avais à refaire quelque chose en France, je changerais peut-être la façon dont nous avons voté. Je me battrais pour une sécurité, pour que mon mode de vie soit respecté, pour que mes valeurs soient respectées et que pour les femmes ne soient plus violées. Aujourd'hui, vous avez, je crois, en septembre, des élections. Vous avez la possibilité de faire le choix de ne pas finir comme la France et croyez bien que ça me fait beaucoup de mal de le dire ainsi. Vous avez le choix aujourd'hui de pouvoir rester libre, de pouvoir garder vos traditions, de pouvoir maintenir une histoire et de pouvoir maintenir une sécurité. Faites ce choix-là, choisissez le parti qui saura vous protéger au maximum car je vous le dis, c'est ça qui est le plus important aujourd'hui.